bonjour tous les amis c'est Rankine j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve rapidement pour parler d'un point qui est assez peu abordé je trouve dans l'univers du golf legends c'est à dire la modification d'ATH la modification du visuel d'un champion au niveau de ses statistiques et même du niveau visuel in game alors il faut savoir que certains champions dans les golf legends ont des ATH modifiés comme par exemple Annie Aphelios qui lui est vraiment complètement différent des autres personnages ou encore plus récemment par exemple Irelia pendant son rework donc tous ces champions là ont des ATH modifiés et ils ont des aides qui vont du coup leur permettre d'avoir une meilleure visu sur du coup l'actif de leur sort certains de leurs passifs et c'est en quelque sorte entre guillemets des aides que Riot Games a apporté sur le champion en lui-même pour permettre aux joueurs qui le jouent d'avoir une meilleure visibilité sur le gameplay global et de pouvoir enchaîner plus facilement des moves ou d'avoir une meilleure visu sur les sorts voilà il y en a quand même pas mal des champions qui ont ce type de petits avantages notamment les nouveaux champions Riot fait très attention maintenant depuis quelques temps à sortir chaque nouveau champion et en mettant bien des petites icônes visuelles voilà des choses comme ça pour aider les joueurs à mieux s'y retrouver sur le personnage par contre à l'inverse je trouve qu'il y a énormément d'anciens champions qui eux aussi mériteraient d'avoir ces petits changements et ces petites aides visuelles pour permettre aux joueurs qui souhaitent le jouer d'avoir beaucoup plus de facilité à le prendre en main donc on va tout d'abord voir les champions qui ont ce type de modifications d'ath dans leur gameplay et ensuite je vous présenterai par la suite les champions qui selon moi le méritent et on terminera par un top 5 des champions qui là complètement cette modification d'ath pourrait vraiment fluidifier leur gameplay et sont selon moi les champions qui en ont le plus besoin à aujourd'hui donc en ce qui concerne les champions qui possèdent déjà des modifications d'ath on peut retrouver par exemple Harry avec son passif Annie avec son passif également qui permet du coup de stone quand elle met quatre sorts affélios qu'il est une modification totale de son ath qui est complètement revue c'est le seul perso qui est comme ça dans les golf legends parce que tout change de a à z pour le personnage il y a également belvet avec son passif corky avec son air qui a des petites roquettes en dessous de sa barre de mana pour justement voir quelle roquette sera critique ou non avec son ultime graves forcément avec son passif qui permet d'avoir deux balles d'affilée donc c'est vraiment aux joueurs de greffe de savoir à quelle balle ils en sont pour pouvoir reset leur sort également comme j'ai dit juste avant le passif d'Irélia il y a également le ha de gwen avec ses stacks le passif de djinn le passif de mort de kaiser le passif également de panthéon c'est beaucoup de passifs qu'on va retrouver la plupart du temps il y a également le passif de poppy qu'on retrouve avec son écu qu'elle tient dans sa main quand son écu est disponible ça reste quand même une indication visuelle sur le champion qui est très marqué samira également des nouveaux champions rejoint par seraphine et sauna qui a un petit peu à la manière de djinn une sorte de barre avec trois petites trois petites couleurs pour justement se repérer avec le passif de sauna il y avait aussi à l'époque j'ai préféré le maître l'ancien swain qui avait également une modification d'ath pour du coup voir le passif quand il stacké pour son ultime il y a ensuite udir avec son revoir qui lui a une modification beaucoup plus dans l'interface en lui-même où ses sorts se mettent en surbrillance quand ils sont améliorés vex enfin avec son système de peur qu'elle peut stacker elle a une barre juste en dessous de son mana il y a également vladimir forcément que vous connaissez avec ses deux stacks à la place de son mana qui reste une modification apportée pour aider les joueurs à mieux s'y retrouver sur le personnage un petit peu la merde de yazoo ils n'étaient pas obligés de faire ça ils pouvaient très bien laisser les joueurs de vladimir se débrouiller en comptant eux mêmes leurs cuspels sauf que voilà pour rendre un petit peu plus fluide ils ont préféré bah du coup le mettre dans une barre à part et enfin pour terminer on a également que zaya qui a son système de plumes affiché et zeri avec son passif qui est également affiché dans sa barre en bas on vient ce qui concerne tous les champions qui ont déjà une modification d'ath pour aider les joueurs à s'y retrouver dans leur sort on va passer à présent à la liste des champions qui pourraient en bénéficier également selon moi alors bien sûr certains champions c'est vraiment parfois du petit chipotage mais j'ai préféré tous mettre mais tous les champions qui pourraient en bénéficier potentiellement parfois pour certains ça peut même complètement redéfinir la façon dont ils vont voir le champion et puis on terminera par la fin comme j'ai dit par les cinq champions qui en ont le plus besoin on commence alors pour le passif d'alistar voilà le passif d'alistar qui va lui permettre de générer des effets de soins quand il arrive à huit effets de soins il pourra donc soigner son allié je pense que ça peut être un bon indicator notamment pour les alliés d'alistar ça leur permet de savoir quand est-ce que l'alistar va leur soigner peut-être en mettant soit un système de barre sur un système de points donc quand les huit points sont stackés l'allié va être soigné et ça permettra vraiment à l'équipe de pouvoir se repérer par rapport au passif d'alistar donc l'appareil comme j'ai dit c'est un petit peu du chipotage mais je pense que ça peut vraiment aider à avoir un meilleur visu sur le personnage on va essayer de faire ça plus rapidement il y a également le a de hache voilà le a qui permet de stacker des flèches pour pouvoir activer son cuspel pareil ça peut être une bonne indication pour les joueurs d'hash d'avoir une petite jauge en dessous de son mana le passif d'alistar alors ça par contre je crois pas pourquoi ce soit pas déjà mis parce qu'il y a déjà jean qui a ce type de concept avec sa main critique bon forcément jean son passif est beaucoup plus impactant que kathleen mais ça reste quand même une balle critique qui peut complètement retourner un fight et je trouve ça dommage que les joueurs de kathleen doivent compter le nombre de balles qu'ils mettent parce que souvent ils font ça un petit peu au pif alors que ça devrait pas être comme ça et les meilleurs joueurs de kathleen souvent ils s'amusent à compter leurs balles mais c'est très rare qu'on regarde vraiment la petite icône du passif donc je pense que ça peut être pas mal de rajouter des petits points en tout sa barre de mana de les remplir au fur et à mesure que kathleen met des autos et quand elle a une balle critique pouvoir justement avoir un indicateur visuel directement sur le personnage élise également avec son passé avec les petites araignées il y a également djana avec ses trois auto attaques là je pense que c'est peut-être le moins important djana j'ai préféré le mettre mais c'est à mon sens le moins important souvent les joueurs de djana font assez attention à leur staking de passif il y a également plus récemment le cuspel 2 et karim on peut également penser au passif de jacks voilà le passif de jacks il va lui permettre de toutes les huit auto attaques maximum de stacker de la vitesse d'attaque donc là pareil peut-être se faire un système de barre qui permet du coup de voir à quel moment jacks va être au full de sa vitesse d'attaque ensuite on passe à lilia avec son passif de cuspel donc le passif du cuspel de lilia qui lui permet de stacker la vitesse de déplacement là pareil c'est un système de points en dessous du mana pour voir à combien lilia est au maximum de son cuspel pour les joueurs ça pourra peut-être les aider le passif de maître yi également qui permet de stacker de la vitesse d'attaque enfin de lui stacker des sortes de charges pour mettre au final une double auto attaque le passif de maokai aussi là je pense vraiment un système de barre qui est pareil en fait les joueurs de maokai ils ont vraiment besoin d'avoir leur passif assez souvent et je trouve que le fait que son bras droit donc le bras de maokai s'illumine légèrement c'est pas assez visuel dans un teamfight alors que c'est vraiment une mécanique très importante pour les joueurs de maokai de savoir quand est-ce qu'ils vont avoir leur passif surtout que étant donné que ça dépend des sorts des ennemis et des sorts des alliés qui ont été lancés ça se réduit au fur et à mesure donc c'est pas une durée fixe c'est vraiment aller à toi la durée du passif de maokai donc je pense que ça peut être intéressant pour les joueurs de ce personnage de savoir précisément à quel moment il pourrait avoir leur passif on a également un petit peu comme djana le z de nico qui va d'avoir une auto attaque boosté plus de trois auto attaques également le z de ramus savoir à peu près la durée du z parce que comme j'ai dit étant donné que la durée du z un petit peu comme maokai c'est un petit peu aléatoire elle n'est pas fixe ça dépend du nombre de sorts que ramus va lancer sur la durée donc là pareil avoir une sorte de barque qui se vide au fur et à mesure pour vraiment être précis au moment où est ce qu'on perd notre z alors je sais qu'il ya déjà ça au dessus du sort mais mettre ça vraiment au dessus du champion ça pourra donner vraiment un aspect beaucoup plus visuel pour ramus il y a également à l'appareil chose de très important c'est le passif de riven pareil le passif de riven les stacks se mettent au niveau de son passif au niveau de sa barre de sort on n'a pas d'indication vraiment visuelle sur le personnage donc là je pense qu'avoir trois petits points au dessus des en dessous du mana de riven pourrait du coup aider les joueurs à avoir beaucoup plus d'impact dans leur game de savoir précisément combien de stacks de passifs il leur reste pour mettre des auto attaques il ya également le a de chaîne parce que ça c'est aussi un problème que j'ai eu de fois avec chaîne c'est que parfois on sait pas forcément si les ennemis la lame les a vraiment traversé on voit juste le ralentissement mais on n'est pas sûr à 100% que l'ennemi a été traversée par la lame pour faire des dégâts supplémentaires je pense que ça peut être intéressant peut-être de mettre l'ennemi légèrement en violet ou de mettre une petite indication sur l'ennemi pour être sûr que chaîne a bien ralenti l'ennemi et son q spell et qui va bien appliquer ses dégâts supplémentaires sur sa lame enfin également la même à la même manière que riven et djana il ya également silas ou l'appareil peut peut-être avoir une petite indication sur le nombre de stacking de passifs qu'il a pu avoir ce toi taque booster parce que même si la plupart des joueurs de silas vont faire un soir une auto attaque un soir une auto attaque parfois ils vont lancer deux sort voire trois sort d'affilé et parfois ça peut être intéressant de savoir combien de stack de passifs il possède pour mettre des auto attaques boostés on a également les charges du q spell de taric bon là peut être le moins important également taric qui va charger des charges de q spell pour pouvoir faire des soins beaucoup plus importants au fur et à mesure ça pareil pourrait y avoir une petite zone en dessous de la barre de mana pour savoir à combien de stack il est au niveau de son soin et pouvoir du coup soigner au maximum de ses stacks s'il le souhaite durant un teamfight ensuite le E de tf voilà le twisted fait qui permet d'avoir toutes les autant d'auto attaques je sais toutes les 5 auto attaques si je me trompe pas une auto attaque boostée donc ça parait ça peut combiner avec son z est vraiment un point très important pour certains main tf pour ceux qui le jouent vraiment au maximum de ses capacités pouvoir jouer avec le bout le passif du e combiné à une carte boostée du z c'est vraiment quelque chose que les joueurs de tf ont très souvent et donc je pense qu'avoir une indication sur quand est ce qu'il aura ses cartes disponibles sur le personnage directement pour être intéressante ensuite on retrouve le volibir avec son passif voilà apparaît tous les 5 auto attaques volibir aura des auto attaques boostée ça pareil étant donné que ça va se résister avec ses sorts avec son cuspelle avec son z il ya beaucoup de joueurs de volibir souvent qui font ça un petit peu au pif qu'ils regardent pas forcément mais je pense que voilà ça peut être pas mal pour certains joueurs d'avoir une petite indication en dessous ensuite le passif victor c'est un aspect plus économique sur le passif de victor parce qu'on en fait on sait pas forcément précisément notamment pour les nouveaux joueurs quand est ce qu'il pourra améliorer un de ses sorts il ya une petite barre qui mise donc ça pareil je pense que ça pourrait être intéressant sur victor de pouvoir mettre une barre également sur le personnage pour que les ennemis également savent quand est ce que victor aura ses golds disponibles de regarder à chaque fois sur le personnage et enfin on termine par ces trois champions donc c'est à dire xerat avec son passif voilà mettre une petite indication sur xerat pour savoir quand est ce qu'il aura son passif et ne pas toujours regarder la barre du champion xinzao également avec son passif trois autres attaques là pareil c'est un petit peu comme djana c'est un petit peu du chipotage mais pareil il pourrait y avoir un petit at h amélioré sur xinzao pour savoir quand est ce qu'il aura son passif pour se soigner et enfin on termine par yurik voilà le yurik son passif de ghoul donc tous les dix ghouls il me semble toutes les huit ou dix ghouls il pourra en invoquer une gratuite une tombe gratuite pour pouvoir avoir beaucoup plus de ghouls à invoquer par la suite donc ça je parlais je pense qu'une petite jauge ou des petits points en dessous du personnage pour aider les joueurs à s'y retrouver sur ce passif de yurik on passe à présent aux cinq champions qui selon moi sont les plus urgents à modifier tout d'abord kenen voilà ken je l'ai énormément joué ce personnage là c'est un personnage que je joue beaucoup en ce moment et très franchement j'ai énormément de mal à m'y retrouver avec le passif du zed le passif du zed de kenen ça permet d'appliquer une marque toutes les cinq auto attaques et d'avoir une auto attaque boostée il faut savoir c'est que kenen c'est pas non plus un shampo qui se joue énormément sur les auto attaques c'est quand même un gros point du gameplay parce qu'il a quand même boosté ses attaques avec son e donc vraiment les auto attaques sont importantes sur kenen mais c'est pas non plus le centre du gameplay et ça lui permet de soit stun des ennemis soit de pouvoir faire plus de dégâts avec ses auto attaques et ça très souvent dans un team fight c'est très important de savoir quand est ce qu'on aura notre z de disponible avec le passif donc là pareil un petit poil à la manière d'un jean pouvoir mettre une sorte de petite barre avec des petits points en dessous de sont dans tous de sa barre d'énergie pour justement savoir quand est-ce qu'on aura ce d'attac booster disponible pour justement pouvoir être beaucoup plus rentabilisés nos passifs et pouvoir justement parfois c'est ce qui est parfois essayer de stone à ennemis parce qu'on saura sans avoir trop à regarder la petite barre en dessous à quel moment on aura notre notre d'attac booster je pense que ça peut être une amélioration très intéressante sur kenen ensuite également qu'assadin qu'assadin qui a son e amélioré quand il va charger du des sorts encore des ennemis ou des alliés vont lancer des sorts près de kassadin il va charger la son e fonction du stack et au bout de six heures lancé il pourra lancer son e alors là pareil très souvent les joueurs de kassadin ils font pas attention à cette barre à cette barre du e parce chargement et très souvent ils vont ça un petit peu au pif ils espèrent que des joueurs vont lancer des sorts pour lancer leur e alors que c'est quand même un aspect très important du gameplay sur le champion parce que ça quand même ralentir des ennemis en zone donc je pense que l'appareil mettre une sorte de barre en dessous de kassadin pour qu'ils jouent pour que les joueurs puissent se repérer et savoir quand est ce qu'ils pourront lancer leur sort ça peut vraiment les aider à être beaucoup plus efficients notamment dans leur trade et dans les team fight donc là pareil je pense que ça peut être une modification capitale pour les main kassadin ensuite on passe à vie vie l'appareil son passif qui est un très gros point de son gameplay notamment pour ceux qui la jouent revitalisation et coups de bouclier les joueurs de vie c'est un personnage qui va rentrer beaucoup dans la mêlée qui va avoir besoin de son passif qui va lui conférer un bouclier sur la durée et là pareil vie très souvent les joueurs il faut un petit peu au pif au med parce que personnellement je mets une vie je l'ai beaucoup joué et la plupart du temps même avec plus de 100 000 points dessus même encore aujourd'hui je fais encore au pif j'espère que j'aurai assez de réduction de délai pour pouvoir récupérer mon passif mais c'est rarement quelque chose que je prédis à l'avance donc là pareil je pense qu'avoir une sorte de jauge en dessous du mana de vie pour justement savoir précisément quand est-ce qu'elle aura son passif disponible pour aller pour m'aider les joueurs de vie à pouvoir faire des trades beaucoup plus close et être beaucoup plus impactant durant leur 1v1 vraiment vie ça peut être quelque chose de très très important sur le personnage on termine à présent avec malzar et l'appareil malzar c'est par exemple que j'ai énormément joué il ya une modification durant ce patch aussi donc je pense que beaucoup de joueurs vont se remettre à jouer malzar prochainement et ce qui m'embête beaucoup sur le champion c'est qu'en fait très souvent on peut stacker des petites bêtes du néant quand on lance des sorts sauf que la plupart du temps on balance le soir un petit peu n'importe comment et on met notre z à la fin sauf que parfois ça peut être intéressant de juste lancer un sort pour stacker complètement notre passif parce qu'on peut pas dépasser deux petites bêtes maximum donc parfois on peut juste lancer un seul sort mettre notre z et lancer un deuxième sort pouvoir re stacker notre passif sans mettre un sort dans le vent pour stacker notre passif à rien donc là pareil je pense qu'avoir une petite jauge avec juste deux cases pour justement savoir à combien de petites bêtes on a de disponibles sur malzar pourront justement fluidifier gameplay et aider le champion à justement rentabiliser ce z pour éviter de mettre des sorts dans le vent et pouvoir justement mettre beaucoup plus de petites créatures sur le long terme voilà donc j'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu comme j'ai dit vraiment début de la vidéo il ya certains champions sur lesquels ces modifications pourront vraiment les aider parce que moi je trouve ça un petit peu on va dire pas déséquilibré mais il ya certains champions qui ont des passifs équivalents à d'autres sauf que certains champions on disait de quatre ont des indicateurs visuels pour se repérer alors qu'un champion qui a un passif ou un actif équivalent n'en a pas je trouverais ça intéressant que riot fasse une petite modification pour certains des champions pour justement aider les joueurs à fluidifier le gameplay et les mettre tous sur un même pied d'égalité voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu quand n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à me dire en commentaire si vous pensez à un autre champion je vous remercie tout comme en suivi quand est une n'hésitez pas à vous abonner à la clé et je vous dis du coup à une prochaine fois c'était ranking ce qu'on prochaine vidéo